Moi, je suis un militant du Vier sans R. Non, c'est vrai. Le Vier ne manque pas d'R, il faut vous le dire. Mais le R n'apparaît que tardivement dans la francisation. Et pourquoi on a mis ce R ? Pour faire un peu français. Il faut écrire Vier sans R, s'il vous plaît. Il faut rectifier tous les dictionnaires. Si un jour, je suis académicien de Marseille ou académicien de tout court, j'interdirai le R. Ce sera mon premier décret. Médéric, bonjour. Salut. Alors, tu t'appelles Médéric Gasquet-Cyrus. Oui, c'est mon vrai nom. C'est ton vrai nom. C'est mon vrai nom. Et même mon deuxième prénom, c'est Johnny. Donc, Médéric, Johnny, Gasquet-Cyrus. C'est un nom simple, je veux dire. Voilà, pourquoi faire compliqué. En tout cas, c'est un nom qu'on retient. Je ne sais pas. Et c'est sous ce nom-là que tu fais une chronique sur France Bleu Provence qui s'appelle Dites-le en Marseillais. Et à partir de ces chroniques, tu as fait plusieurs livres. Ça, c'est le dernier en date, me semble-t-il. Oui. Voilà, qui s'appelle Dites-le encore en Marseillais, du coup, puisque c'était le deuxième. Donc, tu es linguiste, en fait, de formation. De métier même. De métier, oui. C'est-à-dire, il y a les gens qui disent Ah, mais c'est bien votre métier, c'est super et tout. Ils croient que je suis payé pour faire deux minutes le couillon par jour sur France Bleu Provence. Alors, je ne suis pas assez payé pour ça. Donc, du coup, j'ai un autre vrai métier. Quand j'ai fini la chronique, je vais faire un linguiste, effectivement. Spécialiste du parler marseillais. Et tu es linguiste social. Oui, sociolinguiste. Sociolinguiste. Alors, c'est quoi, sociolinguiste ? Ça consiste en quoi ? Qu'est-ce que tu étudies, en fait ? Alors, j'étudie la façon de parler des gens, mais dans le contexte réel. C'est-à-dire que la linguistique, quand j'étais à la fac, quand j'étais étudiant, je pensais que c'était une sorte de grammaire, mais en pire. Parce que la grammaire, à l'école, c'est un peu... Ça fait un peu cagé. Mais je pensais que la linguistique, c'est ça, en plus technique et tout. En fait, il y a de la linguistique qui s'intéresse au langage, j'allais dire dans l'absolu, mais une branche de la linguistique, la sociolinguistique, s'intéresse à ce que disent vraiment les gens. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des phrases imaginaires, inventées, etc., on va écouter dans la rue ce que disent les gens, dans les cafés, dans les transports, dans les écoles, etc. Et donc, on part de cette matière-là qui est totalement instable, qui n'est pas une langue formatée et tout ça. Donc, on est proche de la sociologie, de l'anthropologie et c'est dans cette branche que je suis. Le parler marseillais, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle le parler marseillais ? Est-ce que c'est une langue ? Est-ce que c'est un langage ? Est-ce que c'est un jargon ? Oui. Alors, pour moi, c'est du français. C'est très net et c'est important de le dire parce que souvent, on appelle le français la langue de Molière. Alors, c'est un truc qui m'en gâte, c'est ça. Ne dites jamais langue de Molière en ma présence. Je deviens fou, vous voyez. Il y a des trucs. Il y a ça et Jean-Michel Aulas. Il ne faut pas me le dire. Et pourquoi ce n'est pas que la langue de Molière, le français ? Parce que c'est la langue aussi de siècles précédents, de siècles passés. C'est aussi la langue de Pagnol, de Iso, de Tarben Jéloun, de plein de gens au Canada, en Suisse, etc. Et cette langue, elle est diverse. Elle n'est pas du tout la langue figée que voudrait imposer l'académie ou certains grammairiens ou certains politiques, une langue étriquée. Non, elle est diverse. Elle est colorée. Et nous, on parle français. Mais ce français-là, il a une histoire. Et cette histoire, c'est un mélange de français de Provençal, en fait, au départ. Mais nous, on a rajouté un peu d'italien, un petit peu d'arabe et d'autres choses. On pourra détailler ça. Mais voilà, donc c'est du français. Oui, c'est ça. Il y a plein d'influences qui viennent se greffer pour créer des mots, créer du nouveau vocabulaire. Tu viens de mentionner le Provençal. Alors, c'est vrai que quand on n'a pas fait spécialement d'études, c'est quoi vraiment le Provençal comme langue ? D'où ça vient ? Est-ce que c'est pareil que l'Occitan ? Est-ce que c'est... Alors, ça dépend s'il y a des ayatollahs de l'occitanisme ou du provençalisme qui nous écoutent. Je vais faire un méf. Donc, l'Occitan, c'est la langue qui est parlée dans le sud de la France depuis que le latin s'était imposé ici. Et il y a des variantes qu'on appelle soit des dialectes, soit des langues. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en cale qu'on appelle. Mais voilà, il y a le langodossien, il y a le Provençal, il y a le Gascon, il y a le Provençal alpin, etc. Bon, ici, on parle le Provençal. Le Provençal, c'est de l'Occitan. L'Occitan se décline en dialecte, en vérité. Le Provençal en fait partie. Après, voilà. Alors, la différence, c'est que le Provençal est une langue contrairement au Marseillais. Le Marseillais, ce n'est pas une langue autonome, indépendante. C'est du français. Voilà, c'est ça la différence. Il y a une conjugaison du Provençal, il y a toute une syntaxe, une morphologie, etc. Le Marseillais, c'est la langue française avec ses variations. Il y a encore des gens, d'ailleurs, qui parlent Provençal aujourd'hui. Oui, il y a des gens qui le parlent. Alors, bien sûr, c'est une langue en déclin, elle n'est plus transmise dans les familles, elle est très peu transmise à l'école. Mais à l'école, il y a des gamins qui suivent un peu ça. À la fac, il y a des cours qui marchent, y compris avec des étrangers, mais il y a aussi de la création. Vous savez qu'ici, il y a des gens, alors il y a des journaux en Provençal, il y a Kodaki, il y a Provence d'art, il y a des gens qui font des romans en Provençal, mais il y a des chansons, Loucouard de la Plane, Massilia, voilà, donc il y a quand même une création, une créativité qui existe. Et cette langue, elle est à la fois peu parlée, il ne faut pas se leurrer, on ne l'entend pas dans les rues, c'est sûr, mais culturellement, elle est présente et elle est enrichie, elle est développée par des artistes. Donc, oui, elle est là, mais avec un mode de vie particulier. Oui, on peut l'entendre quand on écoute Massilia Centre Système, par exemple. Ben, voilà, ce sont pour moi les meilleurs passeurs. Pierre représentant, oui, voilà. Ben ouais, parce que moi, j'ai appris, le Provençal, je l'ai appris de manière autodidacte, enfin, je l'ai appris, je le parle un peu, je n'ai jamais suivi de cours, je l'ai appris en découpant des chroniques en Provençal, à l'époque, dans le Provençal, elle est devenue la Provence par la suite, et en écoutant Massilia. Et Massilia m'a fait passer dans l'oreille une langue que j'entendais un peu dans la famille, autour de moi, etc. Mais personne dans ma famille ne m'a parlé en Provençal, en fait, c'est des mots, des phrases, etc. Massilia a une vertu pédagogique, aujourd'hui encore, et des gamins en concert qui chantent, même sans le savoir, comme on chante l'anglais yaourt des fois, ben c'est bien, parce que c'est une façon de mettre la langue dans l'oreille et un peu dans la bouche aussi. Toi d'ailleurs, tu es un vrai Provençal de plusieurs générations, c'est traditionnel, familial chez toi ? Alors moi, comme je dis, je suis un pur Marseillais. Qu'est-ce que ça veut dire un pur Marseillais ? J'ai du sang, napolitain, catalan, guyanais, J'ai du sang pied noir et après on peut remonter aussi. Donc un pur, c'est-à-dire un mélange d'un peu tout. Ça me va très bien, cette pureté qui n'en est pas une. Mais à travers ma question, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a amené comme ça à t'intéresser à la langue et en particulier la langue d'ici ? Ouais. Alors en fait, j'ai commencé la fac en lettres, lettres modernes, j'ai une licence de lettres modernes. Mais donc, en fait, je voulais travailler au milieu des livres. Je ne savais pas ce que je voulais faire, pas forcément prof, mais moi j'ai besoin d'avoir des livres, j'en ai porté là, j'ai besoin d'être entouré de livres. Donc on m'aurait dit, tu fais bibliothécaire, tu fais documentaliste, tu fais prof, tu fais journaliste, ça me va, voilà. Et puis j'ai fait lettres modernes et puis j'avais un cours de linguistique. Et dans ce cours de linguistique, il y avait un prof un peu fada qui avait comme projet de me faire travailler sur le parler, enfin sur les langues parlées à Marseille, auprès des jeunes, etc. Et je me suis dit, tiens, la linguistique, justement, ce n'est pas ce truc gagant qu'on étudie. J'ai peut-être des collègues linguistes qui écoutent, donc c'est intéressant aussi. Et donc, on a travaillé effectivement sur le terrain. On a travaillé sur la plaine, sur la chanson. Et c'est l'époque, c'est fin des années 90, où explosait Aya, Massilia, Quartier Nord était déjà là, mais aussi le cinéma de Guédiguan. Et donc, je me suis dit, il y a une langue là qui est liée à une culture, une culture populaire, et je me suis intéressé à ça. Et je suis revenu via l'université à ce que je connaissais dans ma famille, parce que mes parents ont marseillais, grand-mère marseillaise, etc., grands-parents marseillais, bah oui, j'entendais. Mon grand-père, c'était un peu un rému avec le Marcel comme ça, boulanger, mais ça, je ne le percevais pas, parce que quand tu es ado, tu ne sens pas tout ça, tu ne sens pas ta culture, puis ça ne t'intéresse pas forcément. Là, je me suis dit, tiens, il y a ça, je l'ai en fait autour de moi, et je prends mon carnet, mon crayon, je note, et effectivement, je me suis intéressé, donc grâce à l'université, au Parler Marseillais. C'est pour ça qu'il faut défendre l'université, notamment contre les réformes qui arrivent, qu'on veut nous imposer, parce que l'université doit rester un service public ouvert à tout le monde. Voilà. En plus, il arrive à faire passer des messages. Mais toujours. Il faut m'enlever le micro. Alors nous, tu sais, on s'appelle le Tarpambien, tu n'as pas pu passer à côté, et tu n'as même tellement pas pu passer à côté que c'est grâce à ça, moi, indirectement, que j'ai entendu parler de toi pour la première fois. On existait depuis pas très longtemps, et je suis allé sur France Bleu, d'ailleurs, on m'avait invité pour parler du Tarpambien, et on m'avait fait écouter ta chronique sur le mot Tarpambien, dans laquelle tu parlais du Tarpambien, tu parlais de nous déjà. Alors ce mot Tarpambien, il vient d'où ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il exprime en Marseille ? Si je pouvais trouver l'étymologie de Tarpain, je serais riche et célèbre, parce que non, c'est un mystère, on ne sait pas en fait, et quand on ne sait pas, on le dit. L'étymologie, c'est compliqué, parce que si on n'est pas là au moment où un mot apparaît, né, etc., c'est compliqué. Il y a des hypothèses, il y a des pistes, aucune pour moi n'est satisfaisante à 100%, donc je ne sais pas. Il y en a qui disent que ce serait une sorte d'inversion de pétard. Alors, en Marseillais, quelqu'un pourrait dire quelque chose comme « Oh, il y avait Tarp plein de monde là, il y avait Tarp plein de monde, donc peut-être une sorte de déformation. » Je n'y crois pas trop, mais c'est une hypothèse. Tarpé, aucun rapport. D'ailleurs, vous êtes très sage ici, on ne fume pas de substance, ça sent la farigoulette, mais c'est tout. Voilà. Donc, non, je ne sais pas, mais pour quelque chose comme « Pétard qui est plein de Tarp plein de trucs », c'est possible, mais je n'en sais rien. Mais personne n'a cette étymologie à ce jour. Si vous l'avez, vous m'écrivez, on fait une émission spéciale, si on le trouve. Ce qui est dingue, c'est que, alors nous, ça fait cinq ans qu'on existe, et tu imagines bien que des définitions ou des propositions, en tout cas, on en a reçu des dizaines. Alors, les gens, ils sont tous sûrs de savoir, alors il y en a qui nous disent que c'est du gitan, il y en a qui nous disent que c'est, je ne sais pas, que c'est du vieux marseillais. Voilà, on a un petit peu tout. Je suis allé un peu chercher sur le net, voir ce que ça disait. J'ai trouvé que c'était peut-être du calo. Alors, je ne savais même pas ce que c'était, mais on dit que c'est un mix de langues romanes et de romanies. Oui. Alors, en fait, le calo, c'est donc les gitans, pour se remonter, là, je vais faire le prof de linguistique. La communauté qu'on appelle le gitane, ils sont partis d'Inde au départ. C'est une communauté qui vient d'Inde et qui parle une langue indo-européenne, le Romanie. Et en fait, c'est très proche du Hindi, etc. au départ. Et puis après, ils ont connu des migrations parce qu'ils ont été chassés d'Inde il y a des siècles de ça. Et ils sont passés par deux chemins, par l'Europe, l'Europe centrale, donc les bohémiens, tziganes, etc., qui sont arrivés en Europe. Et puis après, il y en a qui sont passés par le sud et qui sont passés notamment par l'Espagne. Et ceux qui sont passés par l'Espagne donc parlent notamment le calot. Donc c'est ça que c'est différent de, par exemple, les langues qui sont parlées en Allemagne, en Italie, qui sont des langues différentes, qui sont influencées par l'allemand, par l'italien. Donc là, c'est influencé par l'espagnol. Et alors, c'est possible. Il faut que je cherche. Il faut que je cherche. Peut-être qu'on a un début de réponse. Oui, ça me donne du boulot. Oui, je trouvais ça sur le net. Mais bon, c'est rigolo. On a des anecdotes, on en a plein, mais tu disais, voilà, ici, on ne fume pas et tout ça. Mais un jour, il y a un mec qui nous a dit ça. Il nous a dit, mais vous vous appelez comme ça parce que vous fumez des tarpins ? Je te jure, il nous a dit ça. Mais c'est mieux que vous fumez des parpins. Parce que vous fumez des parpins, tu vois. Le parpins mien, c'est l'émission des maçons. Oui, c'est ça. Mais tarpins, c'est moins intéressant parce que c'est un mot récent à l'échelle de l'histoire du Parler Marseillais parce que ce Parler Marseillais, il est né au milieu du 19ème siècle donc il a quand même une certaine histoire. Ce mot tarpins, moi je l'ai entendu dans les années 2000. Donc ça fait maintenant bien 20 ans qu'il est là. Mais 20 ans, c'est jeune pour un mot. Et c'est le mot qui a connu la plus grande popularité sur un court terme parce que je me rappelle quand je faisais des chroniques ou des conférences il y a 20 ans, je disais ce mot que j'avais entendu. Peu de gens le connaissaient. La plupart des gens ne le connaissaient pas. Maintenant, je fais une conférence avec notamment des personnes à un certain âge, Elles disent, oui, mes petits enfants le disent. l'un des mots emblématiques du Parlez-Marseillais et votre média s'appelait le tarpins, c'est parfait parce que ça correspond bien à ce côté moderne du Parlez-Marseillais. Donc bien choisi. Merci, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. On rendra hommage. C'est peut-être du coup l'occasion de faire un petit tour des mots les plus connus. J'ai envie de dire, les mots que même les Parisiens connaissent parce qu'ils sont emblématiques. Par exemple, les mots peu cher, ça vient d'où ça ? Oui, alors souvent, il emploie mal par contre, peu cher. Alors peu cher, ils le connaissent mais ils l'emploient mal. Par exemple, ils vont dire peu cher à toute sauce, peu cher, le homme a gagné, etc. Non, il ne dit pas peu cher, le homme a gagné. Souvent, je suis frappé par ça. Ils n'ont pas compris le sens. Ah oui, ils croient que c'est juste un mot qu'on met devant tout. Voilà, une interjection banale. Non, peu cher, il a un sens très précis. C'est vraiment, quelqu'un te fait de la peine, tu as la pitié. Donc voilà. Il y a Fada qui est nationale maintenant. Minot, depuis longtemps, d'en passer en français commun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Il y a Dégain, évidemment. Alors Dégain, c'est le premier mot que les étrangers apprennent. Il y a plein d'anecdotes là aussi, mais c'est vrai, j'ai entendu ça plein de fois. C'est le parisien qui demande c'est qui Dégain ? Voilà, parce qu'il est tellement partout. Il y avait Dégain, Dégain. Dégain, c'est l'un des mots emblématiques. Il y a Cagole aussi. Oui, alors elle aussi, elle est devenue internationale aussi. International. Ouais. Il y a eu des articles dans les journaux suisses anglais là-dessus. Après, le mot est Marseillais, mais la Cagole, le phénomène est international parce qu'Ivan la Trump, par exemple, la femme de Trump, c'est une Cagolasse, on peut le dire. Et c'est peut-être là le début de tous les mots d'ailleurs. Mais non, effectivement, il y a une dizaine de mots comme ça qui font partie du fond commun, on va dire, et que tous les Marseillais de toute catégorie sociale peuvent employer, y compris les Minos qui ne vont pas employer beaucoup de mots comme ça. Mais Peguet, par exemple, voilà, ça c'est un mot que tout le monde m'employait ici spontanément, de longue aussi pour dire tout le temps, en permanence, etc. Donc voilà. Et ces mots-là ne sont pas forcément perçus par les étrangers parce qu'à part ces quelques mots très connus au niveau national, ils ne vont pas sentir des petits mots que j'ai entendus juste là avant de venir, TV par exemple. Quelqu'un qui dit TV, j'ai fini la journée. Et ça, tiens, viens, en prouvant ça littéralement, c'est des tout petits mots que les gens ne perçoivent pas forcément et nous on les dit de longue. Oui. Et c'est vrai, il y a cette catégorie de mots qu'on dit de longue quelques mots. C'est des mots que moi, j'employais et en plus, je ne suis pas spécialement issu d'une famille très provençale. Ce n'est pas grave, tu es la renforte. Oui. Mais dont j'ignorais totalement que c'était des mots de chez nous en fait, des mots courants. Et par exemple, le mot cagnard, tu vois. Cagnard, en fait, c'est un mot de chez nous et ils ne le disent pas ailleurs. En fait, c'est le soleil qui écrase. C'est ça. En fait, c'est un lieu au départ, au soleil, c'est-à-dire qu'il y a abrité du vent au départ. Et maintenant, nous, de manière plus simple, c'est le gros soleil qui tape. Il y en a un autre aussi, c'est pareil, j'ai appris au détour d'une interview que j'ai faite d'un artiste que tout le monde ne disait pas ça, mais aller faire l'essence. Ah oui, ça me reprend tout le temps. Mais moi, je n'avais pas perçu ça aussi. Il me dit, tu vas remplir ou je ne sais pas quoi. Mais je ne sais pas, me dire autrement. Oui, c'est ça. Il m'avait dit, le gars, tu vas faire le plein ou mettre de l'essence. Voilà, c'est ça. Moi, je vais faire l'essence. Sinon, je n'avance pas. C'est comme le pneu, par exemple. On dit toujours, vous dites, il n'y a pas de... Non, mais moi, j'ai une explication très simple là-dessus. Pourquoi il faut dire pneu ? Parce que si tu dis pneu, pneu, rien que quand tu le prononces, tu entends bien que tu as l'air qu'il s'échappe. Alors, c'est du pneu, tu es bien gonflé, trois barres et demie, tu peux rouler. Sinon, tu es à plat. Tu fais de l'essence, tu mets les pneus, c'est bon. Dans cette catégorie-là aussi, il y avait se caler. Je me suis calé avec mes potes et tout ça. Ça, visiblement, j'ai lu que c'était de chez nous, qu'on ne le disait pas forcément. Je ne sais pas si c'est sorti d'ici, mais effectivement... Et un truc, c'est vrai aussi, pareil, c'est le verbe mener qu'on emploie pour amener ou emmener. J'ai mené les petits à l'école. Et ça aussi, c'est mon voisin parisien parce qu'on a tous des amis parisiens et il en faut un. Et par contre, celui me fait ressortir tout ce que je ne percevais pas. Il y a un jour, et je dis quoi ? Mais il m'a fait cette remarque-là. Et ça, c'est très utile parce que ça fait vraiment partie des choses qu'on ne calcule pas. C'est comme le « ça va » quand on parle. Je ne sais pas si j'ai remarqué ça. Là aussi, c'est Nicolas qui n'est pas d'ici. On était au téléphone et puis je dis « bon allez, ça va, ça va, ça va ». Et il me dit « pourquoi tu dis ça va ? » « Ça va, pour nous, ça veut dire qu'on va terminer la conversation. » Et il me dit « mais oui, ça va ». Donc voilà, mais ça, je ne m'en étais pas rendu compte. Et là, c'est ça qui fait partie de l'usage populaire, spontané. C'est ça qui m'intéresse. C'est ces petits trucs qui ne sont pas forcément mis dans les dictionnaires parce que ça va, c'est du français. Mais c'est des tournures de phrases, des tournures d'esprit aussi un peu qu'on peut analyser. Il y a l'homme de la cagole dont on n'a pas parlé. C'est le cacou. Le cacou, ouais. Ou le kéké même. Ouais, aussi. Et le kek serait aussi d'origine marseillaise parce qu'on l'écrit parfois C-A-K-E comme un gâteau. Mais en fait, l'origine, ce serait la même origine qui roule un peu des mécaniques, qui bousculent les gens comme ça et qui font les beaux. On les appelait les cacou en Provençal. Et c'est devenu par la suite des cacou. Des cacou. Maintenant, tout le monde dit ça. Et alors moi, il y a un mot que j'aimerais te soumettre parce que je ne sais pas du tout d'où ça vient mais ça me fait mourir de rire. C'est le 5 francs. D'où ça sort ce truc ? Ouais. Je pense que c'est parce que tu mets ça avec les cendres dans la main. Ouais, mais 5 francs. 1 franc, pardon. Il y a une explication. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ouais, c'est imagé. Tu as Saint-Dois-Sibag aussi pour une expression. Tu connais celle-là. Mais ouais, mettre un 5 francs, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où c'est né. Je ne sais pas d'où ça sort ce truc. Ça me fait mourir de rire comme expression. Ah, il m'a mis un 5 francs. Tu ne sais pas, tu as presque l'impression que souvent, c'est le minot qui dit putain, il y a mon père il m'a mis un 5 francs parce que j'ai fait une connerie. Tu pourrais presque croire que c'est positif, tu vois, qui t'a mis 5 francs dans la poche. Tu vois ce que je veux dire. On a plein de mots comme ça pour les taquets, les bendeb en provençal, un pastisson qui n'est pas un petit pastis. L'aschiaf. L'aschiaf, ouais, c'est napolitain, ça je crois. Je pense que j'ai entendu encore dans le nouvel album d'Ayam l'emploi Akhenaton donc je pense que c'est napolitain. Donc effectivement, on a plein de mots comme ça. Ces mots, tous ces mots-là, est-ce qu'on peut retracer leur origine ? Tu vois, même les plus connus dont on a parlé, Minot, Dégain, Fada. On a une origine pour tous ces mots-là ? Oui, alors la base, c'est du provençal. Alors comment on a parlé marseillais ? Tout simplement parce que en Provence, on a parlé provençal longtemps, c'est-à-dire que jusqu'aux années 20-30, il y a des gens qui parlaient provençal en ville au quotidien, du quartier Saint-Jean, tout ça. Après, ça s'est vraiment vite perdu. Mais au XIXe siècle, il y avait encore des gens dans les quartiers qui parlaient provençal et français. Le français était devenu la langue du travail de l'intégration sociale, on va dire, de l'ascension sociale depuis la Révolution et c'était la langue obligatoire avec l'arrivée de l'école obligatoire, etc. Donc, on ne pouvait pas travailler, s'élever socialement si on ne parlait pas français. Sauf que les gens étaient bilingues, c'est-à-dire qu'ils parlaient aussi provençal. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils parlaient français mais avec leur accent provençal, en fait avec leur langue provençale dans la bouche. Donc, c'est ça qui a donné l'accent d'une part, les intonations, les biais, etc. Mais aussi ces mots. Donc, quand ils disaient dégûne pour dire personne, après, ils ont dit dégûne. Quand ils disaient délongues en provençal, ils ont dit délongues à quoi pègue, ça, ça pègue. Ils ont dit ça, ça pègue. Donc, ça s'est fait tout naturellement, ce glissement du provençal au français. On a même gardé des mots avec la prononciation en provençal. Quand on dit le chapeau, le capeau, bon, ben voilà, on n'a pas francisé celui-là, il a gardé ça. Il y en a plein, le bendeau, je disais, etc. Bon, l'aïol, il n'en a pas changé non plus. Donc, il y en a plein comme ça qui sont restés. Et après, il y a une couche de langues italiennes, alors là, j'ai dit pluriel, parce qu'en fait, il y avait des Piemontés, des Napolitains et des Siciliens. Donc, on a trois strates, on va dire, de dialectes italiens, mais ce n'était pas l'italien standard, qui ont donné des mots. Ça, c'est tournant du XXe siècle. Et après, paradoxalement, on n'a pas tant de mots étrangers que ça, je dirais, parce que le Marseillais, ça a été un peu du français d'intégration. C'est-à-dire que les gens, au lieu de mettre leurs mots dans le parler marseillais, ils se sont appropriés le Marseillais. C'est pour ça qu'on a eu des Arméniens, des Algériens, etc., qui ont employé des mots marseillais. Et après, un peu plus tard, oui, il y a eu des mots arabes qui sont arrivés avec les rapatriés d'Afrique du Nord à partir de 1962, où là, on a clairement des mots qui sont arrivés de l'arabe, mais par les pieds noirs, et ensuite, des mots arabes qui sont arrivés par les migrations essentiellement maghrébines, algériennes et kabiles de les années 70-80 et un peu de Comoriens de nos jours, de Chikomori, avec la forte communauté comorienne. Oui, on peut citer René dans les mots d'origine arabe. Alors, René, c'est compliqué aussi. René, il n'est pas arabe, c'est sûr. Il est peut-être gitan lui aussi, peut-être qu'il faut chercher du côté du calot aussi, mais pas sûr à 100% de son origine. Et c'est compliqué parce que quand il y a plusieurs pistes et que tu as plusieurs spécialistes qui te disent oui, c'est ça, ce n'est pas une science exacte l'étymologie. Tu ne peux pas trancher tant que tu n'as pas une preuve vraiment, et on ne l'a pas. Donc, René, plutôt, alors pas arabe a priori, parce que là, j'ai demandé à des profs d'arabe, à des arabophones de différents dialectes. Alors oui, il y a Rens aussi qui veut dire pura, mais voilà, à 80% ce n'est pas arabe, peut-être que ça l'est. Et si je me trompe, ce n'est pas grave. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte. J'aimerais arriver à ce qu'on puisse dire, voilà, on a l'origine exacte, mais on ne l'a pas. Et puis, il y a tout un lexique, même un champ lexical pour désigner le sexe de l'homme, de la femme. Ça t'aime bien. En parallèle, tout le monde connaît Le Vier. Important, Le Vier, comment tu l'écris ? Alors, attention. Mais je crois que je ne vais pas me faire arnaquer parce que figure-toi que j'avais les albums de Massilia avec les livrets. Ouais. Et j'ai toujours halluciné de voir, ils écrivaient Vier, V-I-E-C-H. Oui. Et après, moi, je disais à des gens, ça s'écrit comme ça. Ils me disaient, mais t'es un fou, toi, ça s'écrit avec un R, sinon ça fait V-H. En gros, il y a deux graphies, la graphie mistralienne ou provençale et la graphie occitane. Ils font ce choix-là. Et du coup, c'est la même chose qu'on va retrouver dans le nom Puech, par exemple, qui en fait veut dire le Puy en occitan, P-U-E-C-H, mais on ne le prononce pas. On dit le Puy et le Vier, donc on ne le prononce pas. Alors, c'est une graphie bizarre, j'en conviens. Mais beaucoup l'écrivent V-I-E-R. Or, moi, je suis un militant du Vier sans R. Non, c'est vrai. Le Vier ne manque pas d'R, il faut vous le dire. Mais oui, parce que d'où il vient ce R ? De rien. Parce que Vier, ça vient d'où ? Ça vient du provençal. Le provençal, on l'écrit soit de V-I-E et on le trouve au chimistral V-I-E-R, soit de V-I-E-C-H en graphie occitane, mais pas de R. Si on remonte, on voit que ça vient du latin Vectis ou Vectis qui veut dire le levier, pas le levier, mais le levier, la barre, d'accord ? Qui a donné le mot vite en français, qui utilise rabelé, etc., un gros vite, etc., ou un petit vite, ça dépend. Et ça donnait par la suite le Vier. Mais le R n'apparaît que tardivement dans la francisation. Et pourquoi on a mis ce R ? Pour faire un peu français. Mais le Vier n'a aucun rapport avec le poirier, le datier, ou un verbe du premier groupe. Ou un verbe du premier groupe. Donc, il faut écrire Vier avec un E, je ne sais pas où est la caméra, je regarde où pour la caméra ? Là, c'est là. C'est un message solennel. Il faut écrire Vier sans R s'il vous plaît. Il faut rectifier tous les dictionnaires. Si un jour, je suis académicien de Marseille ou académicien de tout court, j'interdirai le R. Ce sera mon premier décret. C'est important. Le pendant du Vier. Le pendant du Vier. Oh, joli. C'est la pachole. Oui, c'est ça. Pareil, alors la pachole, doudouce. Alors attends, tu dis la pachole, c'est le plus vulgaire parce qu'il y a la mounine quand même au départ, qui est plus subtile. Parce que s'il y en a qui écoutent cette émission et qui disent je parle marseillais, je me gratte le Vier ou j'aime ta pachole, c'est très vulgaire, attention. Oui, ça reste des gros mots. Mais mounine, c'est un peu plus subtil parce que la mounine, alors en provençal, déjà c'est une guenon. Après, c'est devenu un sexe féminin. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est un peu plus mignonné. On va dire pachole, c'est quand même, voilà, c'est la chagasse aussi. C'est un peu gras. Pachole, au départ, c'est une sorte, je donne l'étymologie, c'est une sorte de mélange de pâté, de trucs. C'est un peu ignoble. Je vais m'arrêter là quand même. Bref, mais oui, le pendant du vieillet, c'est la pachole. Il y a le Sgeg, évidemment. Le Garoubi. Le Kembe. Je ne connais pas comme ça. Le Chambre, qui est une variante du Chibre. Mais Kembe, c'est joli ça. Le Kembe, ouais. Ah ouais, c'est bien. Tu vois, comme ça, tu ne seras pas venu pour rien. C'est bien. Et les Alibofi, n'oublie pas. Ça, c'est ça, le vrai pendant du vieillet, c'est les Alibofi. Ou les FIG aussi. Ou les FIG. Alors, en parlant d'Alibofi, il y a une super chanson, est-ce que tu connais, Aguente-moi les Alibofi ? Ah non, pas du tout. Ça, c'est une chanson culte. Le groupe John Edding Milton et son parc maître, en 1982. Ok. Attention. Sors un disque, à l'époque, c'était les petits, donc c'était les 45 tours. Face A, Aguente-moi les Alibofi. Face B, la boîte à caca. Très fin, on est dans la poésie subtile. Et cette chanson, Aguente-moi les Alibofi, donc c'est un twist qui dit Aguente-moi les Alibofi, Aguente-lui, Aguente-lui. C'est la preuve de quelque chose d'intéressant, c'est l'évolution du parler marseillais. Et tout à l'heure, quand je parlerai des nasales, si on parle des nasales, je reviendrai sur Aguente-moi les Alibofi. Eh bien écoute, c'est une transition parfaite, tu peux vérifier sur ma fille. On dirait que c'est préparé. Ouais. On arrive à la nasalisation. Alors, tu en parles ça de la nasalisation, notamment dans tes conférences. C'est quoi la nasalisation ? Alors, parmi les particularités de notre parler, il y a l'accent et cet accent, il porte sur différents aspects. Alors, ça peut être des consonnes, ça peut être des voyelles, par exemple la rose au lieu de la rose, des choses comme ça. Et puis, on est très marqué par les voyelles nasales. Alors, les voyelles nasales, c'est en, on, un, un, en gros. On a quatre en français. Un bon vin blanc, tu as les quatre. D'accord ? Si tu dis ça. Sauf que, nous ici, on a les derniers à faire une distinction entre breng et breng, par exemple. Bon, ça, c'est un premier truc. C'est-à-dire qu'au niveau des nasales, nous, on ne va pas dire cet homme est brun, on va dire il est brun et on va dire un brun d'herbe. Bon, première chose. Et ensuite, les nasales, elles sont particulières chez nous parce qu'on les prononce de manière complexe. On va prendre le mot peigne, par exemple. Quand on dit, si je le dis avec un accent plus standard ou parisien, je vais dire du pein. Un, on entend un, du pein. Ok ? Nous, ça va être du peigne. Quand je dis du peigne, je peux le dire avec un accent encore plus prononcé. Du peigne. Donne-moi du peigne. Ok ? Quand je prends cette prononciation, qu'est-ce que j'ai ? Alors, il faudrait presque avoir un spectrographe là pour montrer la syllabe. Donc, il faudrait investir dans le matos. Au début, on ne nasalise pas. C'est-à-dire que, je vais expliquer après, on prononce une voyelle, du pe, en, pe. Ensuite, on nasalise, en, peigne, et après, on rajoute un petit truc. Donc, on a trois éléments. Une voyelle, en, ensuite, la nasale, en, et ensuite, ce petit truc que j'appelle le point G du parler marseillais, qu'on appelle un appendice consonantique nasal vélaire, en phonétique. Donc, c'est un métier, excusez-moi. Et, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce n'est pas un G, contrairement à ce qu'on croit. Tu sais, quand on veut marquer putain, con, etc., on met un G. C'est comme ça qu'on l'écrit. Voilà. Et c'est vrai que c'est juste. Mais en fait, on ne le prononce pas le G parce qu'on ne dit pas putain, con, du ping. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On amorce la prononciation d'un G, de la consonne G, mais on l'arrête. Et au lieu de dire putain, on dit putain, mais en fait, la bouche est prête à prononcer le G, mais on s'arrête. Et en fait, ce son-là, c'est exactement le même son qu'on a en anglais dans tout ce qui est parking. Alors, parking, c'est un mot français, mais si je dis happening, etc., c'est exactement le même. Doing, voilà, c'est exactement le même. Donc, en fait, on parle bien anglais, quoi. On parle américain, américain. Et donc, la nasalisation, qu'est-ce que c'est ? En fait, quand on prononce des voyelles, en fait, l'air sort des poumons, il est expiré, il passe par la bouche, que tu aies ou pas manger de l'aïoli, c'est pareil, ça sort comme ça. Mais certains sons passent aussi par le nez, c'est ça qu'on appelle les voyelles nasales, en ang, ang, ang. Donc, voilà, c'est quand ça passe par le nez que nous, on rajoute de la complexification. Par rapport à « agent, moi, les alibovs ». Oui. Je reviens. C'est de nasalisation. En français, c'est devenu « aganté ». Voilà, « aganté », j'ai attrapé, je me suis fait aganté par les condés, etc. Bon. Mais, comme on prononce ses nasales de manière assez appuyée, « agant », avec certains accents très prononcés, c'est devenu « agent ». Oh, je l'ai agenté. Oh, qu'est-ce qu'on mange ? Tu vois, quand tu parles comme « maman », c'est pas « maman », c'est « maman », c'est « en » presque. Donc, « agant » est devenu « agent ». Puis, on a aussi fait, ce qu'on fait sur certains mots, c'est-à-dire qu'on enlevait la première voyelle, c'est-à-dire qu'on a « agent » aussi. Moi, quand j'étais minot, je prenais un caillou, je l'ai « agenté », j'ai « agenté », enfin, je ne tirais pas sur les gens, mais « agenté ». Et, voilà, et quand j'ai travaillé avec l'Académie de Marseille pour le dictionnaire du Marseillais, on a publié en 2006 un dictionnaire du Marseillais, je leur ai dit « il y a cette forme agenté ». Ils ne me croyaient pas. Les académiciens disent « non, c'est une faute, une déformation ». Et je leur ai dit « non, regardez la preuve ». Et je leur ai porté le disque de « j'en ai 10 000 tonnes et 100 par mètre « agenté-moi les Alibofi » » écrit. Et là, ils ont fait « c'est bon, on a vu, on a vu ». Je ne sais pas si tu imagines l'Académie de Marseille, ils ont pris l'estomagade comme ça. Donc, c'est une attestation de la variation, de l'évolution comme ça, de l'accent. Et en fait, ce qui est intéressant dans notre parler, c'est qu'il évolue. On ne parle pas le marseillais du 19ème. Et d'ailleurs, Auguste Brun, qui était un linguiste, a publié en 1931 un livre qui s'appelle « Le français de Marseille ». C'est la première étude sur le parler marseillais. On est en pleine époque de Pagnol. Il fait une belle étude sur la façon de parler des gens, la grammaire. À la fin, il y a un petit dictionnaire et il y a une petite annexe, un appendice, où il dit « voilà le parler marseillais désuet qu'on n'emploie plus aujourd'hui ». C'est-à-dire qu'en 1931, il y avait déjà un parler marseillais d'autrefois. Et quand les gens me disent « Ah, mais on ne parle plus le marseillais de Pagnol », je dis « ben non, heureusement, on parle le marseillais d'aujourd'hui ». Et on dit « tarpin ». Pagnol ne disait pas « tarpin », mais ça reste du marseillais. Mais Pagnol disait des mots qu'on n'employait pas à l'époque de son père. Donc c'est normal. Et c'est pour ça que je ne suis pas inquiet quand les gens me disent « ah ben oui, on perd des expressions ». Ben non, on perd, mais c'est normal, c'est ça l'évolution. On en gagne d'autres. « Tarpin », « René », « Sginch ». On a 30 ans ou 50 ans. Il y aura plein de mots d'aujourd'hui qu'on emploie. Bien sûr. Et « tarpin » sera un mot de vieux. Et « tarpeau ». On dirait « le tarpin bien, c'est une émission de vieux, ça ». Pour rester encore un peu sur cette nasalisation, on peut différencier par exemple « un emprunt » et « emprunt ». Oui. Et il me semble t'avoir entendu dire que ça tendait un petit peu à disparaître cette différence entre le « un » et le « un ». Oui. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a la pression du standard, c'est-à-dire ce français commun qui s'impose depuis Paris. Mais ce n'est pas le français parisien mais qui s'impose via les médias depuis des décennies. Il a tendance effectivement à influencer ceux qui écoutent et ceux qui parlent mais qui subissent aussi les profs, la norme, la correction, etc. Du coup, on va avoir tendance à perdre ça, y compris sur des mots emblématiques. « Degueun », par exemple, c'est un mot, l'un des mots les plus emblématiques. « Degueun ». Bon. Si tu dis « Degueun », ça sonne bien d'ici. Les minots d'aujourd'hui, la plupart disent « Degueun ». Est-ce qu'on va dire qu'ils ont tort ? Non, on sait qu'eux, ils subissent cette évolution-là. Et je l'ai même vu écrit dans les livrets de Hayam, « Degueun », D-E-G-A-I-N. Ah oui. Parce qu'ils écrivent ce qu'ils entendent à l'oreille, « Degueun », « On craigne Degueun ». « On craigne Degueun ». Alors qu'on a tendance à dire « On craigne Degueun ». Voilà. Mais voilà, même ce mot, c'est pour dire que, effectivement, notre accent est, je ne vais pas dire menacé parce que pour moi, ce n'est pas une menace, je m'en fous, et influencé par une façon de parler, autre, et que ça touche les nasales en particulier et ça touche ce mot-là. Donc ça veut dire la force du truc parce que c'est un mot emblématique mais lui-même, il subit ça. Après, c'est un peu normal qu'avec des médias… Il subit ça, arrête, pardon. J'ai un super jeu de mots qui vient d'arriver, excusez-moi. Alors tu sais qu'ici, on est fan de Calambour. Ah putain, pardon. Ouais, je vais… Donc tu peux y aller. Ah bah je vais y aller. Tu me feras plaisir. Allez.